A Joulouville, comme pour chacune des 9 villes étapes du Tour, le scénario est toujours le même. Après le raid côtier la veille, la seconde journée est consacrée aux régates en stade nautique. Un format rapide, intense, de un ou plusieurs allers-retours face au vent et au plus près de la plage. Ça va être spectaculaire, c'est sûr. C'est sûrement les conditions où on tire le plus sur le bateau. La mise à l'eau est compliquée avec des vagues qui déferment un peu sur la plage. Mais je crois que le spectacle va être sympa et quand on voit comme c'est serré au classement général, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. La seule différence d'une ville à l'autre, ce sont les conditions météo qui changent et qui sont particulièrement vantées aujourd'hui. Il va falloir rester concentré toute la journée pendant les qualifications pour ne pas abîmer le bateau d'abord et puis après la finale. Malheureusement pour Beja Flore, vainqueur du stadium de l'acte 2, des huit finalistes de Fécamp, il sera le seul à rater la super finale de Joulouville, battu d'un point en qualification par l'étonnant équipage de Pays de l'Or et Rau, seulement 25e au général. Une super finale remportée par Lorina Limonade, Golfe du Morbihan, déjà vainqueur du raid côtier la veille. Un doublé qui redonne confiance aux vainqueurs du Tour 2016. Très heureux de cette journée et c'est sûr qu'on ressort de cette étape très heureux aussi puisqu'on a remporté le raid hier. Donc voilà, ça fait du bien après les péripéties qu'on a connues en début de Tour.